Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les pinceaux Je vais vous montrer ma technique, comment je lave mes pinceaux Donc avec deux produits complètement différents Si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous laisse regarder le reste A tout de suite Donc c'est parti, vous aurez besoin d'une petite serviette Que je positionne comme ceci, donc sur une surface plate Pardon, en l'occurrence c'est mon miroir Vous aurez ensuite besoin d'un gel nettoyant Donc n'importe quel gel nettoyant fera l'affaire Là c'est un gel nettoyant pour mains, ciennes J'ai aussi mon gel nettoyant que j'utilise le matin pour me laver le visage Vous pouvez également utiliser un shampoing ou un savon Vous aurez également besoin d'une éponge nettoyante Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave Vous pouvez toujours utiliser le savon pour nettoyer vos pinceaux Celle-ci je l'ai eu à Primark Donc pour un peu moins de 2€ il me semble Et c'est vrai qu'elle me permet de gagner énormément de temps Grâce à ces petits picots Qui permettent de nettoyer le pinceau en profondeur Donc ensuite ce que je fais c'est que je prends tous mes pinceaux Je les mets dans l'évier Je viens mouiller mon éponge nettoyante Et ensuite, alors je mets du gel nettoyant directement sur l'éponge nettoyante Je viens humidifier chaque pinceau avec de l'eau Pour que ce soit beaucoup plus rapide Et qu'il me permette, pour que ce soit plus simple à mousser Donc voilà je le fais avec tous Ensuite je viens prendre un pinceau Et tout simplement je fais des mouvements circulaires sur l'éponge nettoyante Et vous voyez qu'au fur et à mesure Les résidus du pinceau s'en vont Et donc vous effectuez ce procédé jusqu'à temps que l'eau soit claire Et que la mousse soit blanche Et que le pinceau soit tout propre Voilà Ensuite je viens rincer mon pinceau Et je le refais une seconde fois comme vous pouvez le voir Pour bien m'assurer que le pinceau soit propre Donc une fois que je pense que les résidus sont bien partis J'effectue les mêmes mouvements cette fois-ci sous l'eau Pour rincer l'éponge nettoyante et pour rincer le pinceau tout simplement Je viens le presser contre mes doigts Pour bien l'essorer et enlever toute l'eau Et je le pose directement sur ma serviette que j'avais au préalablement préparée Et je recommence avec le même procédé pour nettoyer le reste de mes pinceaux Donc je humidifie avec de l'eau Et ensuite je viens faire mousser le pinceau Donc là on a l'impression que j'appuie très fort sur l'éponge nettoyante Mais c'est pas le cas en fait N'appuyez pas très fort comme ça Ça n'abîme pas le pinceau Vous pouvez également poser tous les pinceaux sur le rebord de l'évier Pour ne pas que ça vous gêne Comme je l'ai fait là Et voilà Vous continuez à faire ce procédé là Tant que le pinceau n'est pas propre Je vais également vous montrer comment je fais pour les nettoyer Avec mon savon de Marseille Donc ça peut être n'importe quel autre savon Ça les nettoyera tout aussi bien Donc je viens effectuer les mêmes mouvements circulaires directement sur le savon Et vous voyez que c'est déjà en train de mousser Donc vous effectuez les mêmes mouvements jusqu'à temps que le pinceau soit propre Et vous le rincez à l'eau claire Tout en le pressant pour enlever les restes du dos Vous pouvez également effectuer les mêmes mouvements circulaires sur votre main Pour s'assurer que l'eau soit bien claire Et vous voyez il est tout aussi propre Je le pose bien debout Car si vous le laissez sécher allongé L'eau aura tendance à couler dans le pinceau Et la colle aura tendance à se diluer sur le long terme Donc c'est super important de le laisser sécher debout Ensuite pour les brosses comme celle-ci Qui sont un peu plus compliquées à nettoyer On va venir les imprégner d'eau Donc d'eau tiède, ambiante tiède Pour ne pas non plus diluer la colle Et on va venir faire des petits mouvements circulaires Je vais vous montrer qu'avec le gel nettoyant pour mincienne C'est tout aussi bien Donc vous voyez que là ça mousse déjà Et que tous les résidus tombent dans le lavabo Je vous recommande réellement pour ce genre de pinceau De les nettoyer minimum deux fois par semaine Car honnêtement c'est vraiment ce genre de pinceau Qui va s'imprégner du fond de teint Et de tout l'excès de sébum Et c'est ça qui va vous donner des boutons Ou des allergies etc Donc les pinceaux pour le teint Sont à nettoyer minimum deux fois par semaine Et en tout cas si vous ne les nettoyez pas à l'eau et au savon Utilisez au moins un spray nettoyant prévu à cet effet Donc on passe au fameux beauty blender Les fameux beauty blender super difficiles à nettoyer Donc je vais vous montrer comment je fais moi pour les rendre neufs Donc je viens rincer mon éponge nettoyante à l'eau Et je viens humidifier les beauty blender à l'eau Tout simplement Une fois qu'ils sont humidifiés Donc du coup ils grossissent Et c'est beaucoup plus simple de les nettoyer Je viens prendre du gel Que je mets directement sur mon éponge nettoyante Et j'effectue les mêmes mouvements circulaires Que j'effectue avec un pinceau lambda Et je humidifie ma beauty blender Et je recommence Jusqu'à temps que la beauty blender soit complètement propre Vous voyez déjà qu'à la surface Ça enlève les résidus de fond de teint De d'anticerne etc Vous continuez jusqu'à qu'il n'y ait plus d'excédent de produit dans le beauty blender N'appuyez pas trop fort tout de même Car ça risquera d'abîmer votre beauty blender J'en ai déjà abîmé quelques-unes en appuyant trop fort Donc ne faites pas la même erreur Donc ensuite je viens rincer le beauty blender tout en le pressant Et vous voyez hop il est comme neuf Donc ensuite je viens faire la même chose avec mon deuxième beauty blender Et cette fois-ci je le fais à l'aide du savon de Marseille Donc ça prend un peu plus de temps Mais les résidus sont enlevés au final Donc vous l'humidifiez à chaque fois Et vous venez donc le frotter contre le savon de Marseille Une fois qu'on l'a bien savonné On vient l'humidifier Enfin on vient le rincer directement à l'eau Et le presser Et vous voyez pareil il est comme neuf Pour les pinceaux pour les yeux ça prend beaucoup moins de temps pour le coup Je viens les prendre 4x4 Je les humidifie avec de l'eau Ensuite je prends du gel à rincer, à nettoyer Et je viens frotter les 4 directement contre mon éponge nettoyante En faisant les mêmes mouvements circulaires Et vous verrez que tous les pigments, la coloration de tous les fards à paupières va partir Donc je les frotte un peu de tous les côtés pour que ce soit bien propre Et je vais ensuite les rincer sous l'eau Je les presse ensuite contre ma main Hop et vous voyez ils sont nickels Je les pose bien debout sur ma serviette Et je continue avec mes autres pinceaux Pareil pour le savon de Marseille Je viens prendre les pinceaux 4x4 Je les frotte en faisant des mouvements circulaires Donc on les savonne, on les savonne Bien comme il faut, de haut en bas De bas à gauche De bas à gauche, nouvelle expression super Je viens les rincer à l'eau Je recommence l'étape pour m'assurer qu'ils soient bien propres Et ensuite Vous voyez le résultat, ils sont nickels Donc voilà c'est terminé pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile En tout cas Quand vous avez fini Vous venez rincer votre éponge nettoyante Et vous la posez et laissez sécher sur la serviette directement J'espère que vous avez aimé En tout cas si vous avez aimé Mettez moi des petits likes Et je vous fais de gros bisous A bientôt pour une prochaine vidéo